bonjour à toutes et à tous je suis vanessa et j'ai décidé de faire des tirages hebdomadaires signe par signe en effet j'ai beaucoup de personnes qui me demandent de plus en plus de tirages donc du coup je me suis dit bah écoutez pourquoi pas offrir ça à tout le monde à toutes les personnes qui qui sont intéressés via youtube donc voilà c'est le tout début de cette chaîne donc n'hésitez surtout pas surtout pas surtout pas à liker à partager à vous abonner à commenter etc ça me ferait vraiment très très plaisir parce que c'est une chaîne que je souhaite de partage donc voilà là je vais faire le tirage des poissons pour la semaine du 16 au 22 novembre j'espère qu'elle sera un petit peu mieux que celle des versos parce que c'est des versos elle n'était pas forcément top 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 même si ça terminait sur un truc plutôt positif donc voilà tous les poissons sont enfin non pardon j'allais dire une énormité incommensurable non en gros c'est pour les poissons sauf que c'est une guidance générale donc ça veut dire que la majorité des poissons vont être concernés certains ne le seront pas du tout d'accord deux choses pourquoi parce que c'est une guidance générale et deuxième chose parce que le libre arbitre fait que parfois notre situation n'a rien à voir avec celle des autres ok donc vous prenez ce qui vous parle vous ne prenez pas ce qui ne vous parle pas vous interprétez moi je vous donne plusieurs interprétations maintenant potentiellement vous aurez à vous même enfin vous aurez vous même d'autres interprétations ou sur d'autres sujets voilà vous prenez comme vous le sentez surtout vous écoutez votre coeur parce que c'est plus important d'accord donc guidance des énergies je voudrais connaître les énergies des poissons s'il vous plaît pour la semaine du 16 au 22 novembre 2020 donc en général certaines cartes sautent lorsqu'elles ne sautent pas ne vous inquiétez pas moi derrière je tire on va pas attendre là comme ça pendant 100 ans que ça saute ok ok bon déjà on commence par une très belle carte ok il y en a une deuxième qui a glissé bon je pense que ça va pour vous les poissons en ce moment hein parce que là ce sont les cartes de votre état de l'état potentiellement actuel ou soit actuel soit un tout petit peu passé soit dans les prochaines heures ou prochains jours à venir donc donc voilà je sais pas si vous avez entendu le gros boum là je sais pas ce qui se passe ok bon ben pour vous manifestement tout va très bien on a on commence par l'ange de l'amour on continue avec le soleil et on continue encore avec porte vers la spiritualité d'accord donc à chaque fois il y a ma petite tête qui un qui dépasse un peu comme un champignon là mais bon en tout cas voilà des cartes quand même super positives bon ben l'ange de l'amour je pense que ça veut tout dire un déjà de base vous êtes entouré d'amour bon pour ceux qui y croient pour moi ça veut dire que vous êtes en gros c'est un message d'amour de vos anges qui vous disent voilà vous êtes là etc sinon vous pouvez aussi potentiellement être entouré d'amour vraiment physiquement quelqu'un de votre entourage vous même vous pouvez vous aimer aussi quoi qu'il en soit c'est très très positif le soleil pareil c'est une carte qui est extrêmement positive c'est la lumière c'est c'est les trucs géniaux maintenant dans ce jeu là pour moi le soleil c'est aussi le nouveau départ donc potentiellement c'est le nouveau départ d'une belle relation ok ça peut être ça porte vers la spiritualité c'est bien parce que ça veut dire que vous vous ouvrez que potentiellement vous avez déjà commencé ou déjà effectué un travail sur vous même qui fait que forcément les choses vont aller de mieux en mieux pour vous d'accord on va continuer pour voir du coup là c'est en gros c'est c'est un petit peu votre base que je viens de vous expliquer là maintenant on va voir on va voir les fondations là en gros c'était la chape ok pour ceux qui sont dans les bâtiments ce qui n'est absolument pas mon cas donc ça se trouve je vous raconte grave de la merde mais bon désolé pour les gros mots j'en dis parfois de temps en temps mais voilà en gros là c'est comme si on avait coulé le béton ok maintenant on va commencer à regarder les murs etc de votre semaine du 16 au 22 pour vous mes petits poissons bon celle ci je vous avoue que j'essaie pas souvent de les faire les faire sauter parce que clairement moi l'oracle des miroirs il saute pas des masses avec moi donc voilà alors nous allons prendre une deux trois quatre cartes et on en rajoute une et je sens que c'est celle ci qui est bien cachée on en rajoute une pour après alors ok ok c'est fou parce que ça fait trois tirages que je fais et trois tirages où l'homme sort c'est un délire c'est un délire alors je vois la réunion je vois l'homme donc comme je vous le disais là j'en suis au troisième et troisième fois l'homme ressort je vois la clairvoyance et ensuite je vois l'instabilité alors à mon sens il y a plusieurs significations potentielles déjà voyez vous ce que vous ressentez par rapport aux cartes que je vais vous sortir potentiellement vous allez avoir une réunion avec un homme qui qui va être entre guillemets au commande ou alors peut-être que c'est vous l'homme mais je ne le sens pas forcément comme ça mais quoi qu'il en soit il va y avoir une réunion particulière donc ça pour moi je pense que c'est par rapport à votre travail je vois l'instabilité donc c'est potentiellement qu'il ya des choses qui ne vont pas être super cool qui vont arriver ou en tout cas des choses qui vont vous vous déstabiliser pour le coup instabilité et clairvoyance je pense qu'au fond vous le sentez d'accord donc il ya soit ça soit vous avez des intuitions mais bon vous voulez vous ne les suivez pas forcément et du coup ça crée une instabilité chez vous donc voilà maintenant moi ce que je vois c'est que l'instabilité enfin la sensation gère c'est que cette instabilité deux choses soit elle va être psychologique voilà quelque chose ne va pas vous mettre à l'aise potentiellement vous allez assister à une réunion où on va renvoyer des gens du coup ça va vous déranger etc ça va provoquer une déstabilisation de votre être de votre moi de votre intérieur d'accord maintenant potentiellement va y avoir cette réunion et pardon elle va créer de l'instabilité physique enfin financière chez vous mais je n'ai pas du tout cette sensation surtout que la cinquième carte c'est l'argent donc pour moi vous n'avez pas forcément à vous en faire à propos de l'argent peut-être que vous êtes passé par par toute une toute une phase en surtout en ce moment avec tout ce qui se passe n'est ce pas par une phase justement vous ne saviez pas trop etc mais en soit l'argent vous n'avez pas vous n'avez pas vous en préoccuper parce que tout va bien se passer à ce niveau là ouais tout va bien se passer à ce niveau là moi je pense que cette instabilité elle est vraiment plutôt psychologique ok elle est plutôt psychologique après ça peut aussi être une discussion que vous avez avec votre monsieur ou votre madame qui va qui va être peut-être un petit peu compliqué en tout le dénouement risque d'être un petit peu compliqué ou de vous déstabiliser ou voilà mais je vais je vais ajouter une carte je vais ajouter ouais je vais ajouter des cartes on va voir parce que j'aimerais en savoir plus sur cette ligne là s'il vous plaît les gars j'aimerais en savoir plus sur cette ligne réunion homme clairvoyance instabilité parce que bon je pense que ça va nous ok je pense que ça va nous aider ok j'ai une première carte qui représente soit le nouveau départ soit le messager donc peut-être que vous allez avoir une nouvelle ok ok messager entreprise alors peut-être que vous allez avoir un courrier un mail un message quelque chose qui va vous être dit par rapport à votre entreprise ou celle dans laquelle vous travaillez qui va du coup vous créer de l'instabilité alors pareil comme je vous disais ça peut être de l'instabilité financière mais ok mais ça peut être de l'instabilité surtout psychologique donc voilà derrière je sors la lune et je sors la maison alors la lune deux choses moi mais c'est très personnel je la ressens comme une protection d'accord sur ce jeu tout le monde ne la ressent pas comme ça et tout le monde ne l'interprète pas comme ça mais moi pour moi vraiment elle représente la protection donc pour moi ne vous inquiétez pas potentiellement vous allez devoir passer un petit peu plus de temps à la maison en même temps on est en période de confinement peut-être que vous n'étiez pas confiné peut-être que peut-être qu'il va y avoir justement des décisions qui vont être prises par rapport à ça et que du coup vous allez l'être mais à mon sens il n'y a rien de négatif par rapport à ça il n'y a rien de négatif ça va peut-être vous chambouler ça va peut-être chambouler vos habitudes voilà en même temps c'est sûr que lorsqu'on enfin moi je sais que avant le premier confinement j'avais un super rythme je me réveillais à 6h tous les matins je faisais mon yoga ma méditation etc il y a eu le confinement plus rien donc voilà peut-être que ça va pendant un petit moment vous vous déstabilisez mais en tout cas je sais que vous n'avez pas à vous inquiéter par rapport à l'argent donc ça déjà c'est cool parce que c'est loin d'être le cas de tout le monde donc voilà je vais vous sortir un petit message des gardiens de lumière parce que je ne sais pas je le ressens comme ça allez un petit message s'il vous plaît les gardiens pour les poissons pour la semaine du 16 au 22 novembre s'il vous plaît alors là j'ai une plume qui est sortie je l'avais mise j'avais une petite plume d'ange que j'avais mise dans cette boîte et là elle vient de tomber sur mon tapis ce qui me fait me dire que oui vous êtes protégé alors bon il y a quand même vachement la spiritualité qui sort chez vous il y a la porte vers la spiritualité il y a la clairvoyance et pour moi la lune c'est aussi potentiellement la spiritualité la lune ça peut aussi être la face cachée quelque chose qu'on ne voit pas forcément donc c'est peut-être quelque chose que vous n'avez pas vu venir ok maintenant là vous tombez sur Odin je vais vous lire la signification Odin vision médiumnique votre troisième oeil est ouvert voyez la vérité telle qu'elle est suivez votre intuition Odin est le dieu père vénéré jusqu'à aujourd'hui c'est un dieu puissant qui voit tout et qui sait tout sa flamme jumelle est Freya et comme elle son animal totem est le corbeau la légende raconte qu'il laissa l'un de ses yeux à une source mystique appelée Mimir afin de gagner la sagesse des âges c'est un personnage robuste et un peu sauvage qui nous aide à réveiller nos dons médiumnique naturel et à ouvrir notre troisième oeil pour voir au-delà des sens physiques dans le royaume spirituel il nous aide aussi à reconnaître qu'il est normal d'avoir des visions de ce qui va se passer nous sommes après tout créateur de notre chemin Odin est également le gardien de l'alphabet runique il travaille étroitement avec les signes les symboles et les augures message associé vous êtes encouragé à voir au-delà de ce que vous montrent vos yeux physiques c'est ce que je vous disais tout à l'heure regardez à l'intérieur et suivez votre intuition ou vos visions médiumniques vous aurez peut-être envie de faire des projets il est important de garder votre mental et votre énergie concentré sur le meilleur résultat possible des signes et des symboles de lumière viendront vous dire que vous êtes sur la bonne voie remarquez les êtres ailés qui croisent votre chemin comme un clin d'oeil comme un clin d'oeil d'Odin pardon et les gardiens de la lumière pour vous faire savoir qu'ils reconnaissent votre travail donc c'est ce que je vous disais c'est quand même quelque chose qui est positif fiez-vous à vos intuitions d'accord si à un moment donné vous avez envie d'un nouveau départ parce que ça pour moi c'est aussi le nouveau départ potentiellement vous avez envie de quitter votre travail de créer votre entreprise et de travailler de chez vous à mon avis allez-y parce que dans tous les cas il y a l'argent qui est derrière vous enfin qui est devant vous en fait il vous attend l'argent ok donc allez-y courez vers lui parce que moi pour moi ce tirage il est quand même très positif en plus comme je vous le disais on a quand même le soleil porte vers la spiritualité suivez vos intuitions si vous avez un nouveau projet que vous avez envie d'y aller l'instabilité ça peut représenter vos doutes ok arrêtez de douter pour moi là c'est le moment allez-y commencez à lancer votre votre entreprise ou votre projet si vous avez déjà commencé et bien continuez parce que je pense que tout va très très bien se passer pour vous voilà donc j'espère que ça vous a aidé n'hésitez pas à comme je vous le disais tout à l'heure à liker à partager à vous inscrire à la chaîne à commenter n'hésitez pas à me dire aussi ce que vous vous ressentez par rapport à ce que j'ai dit par rapport aux cartes potentiellement quand vous avez vu des cartes vous avez ressenti quelque chose voilà en plus là je vous dis justement de vous écouter d'écouter votre clairvoyance etc vos intuitions donc allez-y partageons c'est super important pour moi en tout cas mes petits poissons je vous souhaite une très 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 belle semaine du 16 au 22 novembre et je vous fais plein de bisous je vous dis à la semaine prochaine ciao